Je trouve qu'il n'y a pas quand même de fumée sans feu dans le storytelling de Kylian Mbappé depuis plusieurs années au Paris Saint-Germain. On a eu quand même des infos concrètes sur le fait que le diagnostic qu'il a fait à un moment donné pour pouvoir prolonger. On se rappelle quand même qu'à sa prolongation, il y a Leonardo qui a été viré 10 minutes après. On savait très très bien qu'entre lui et Leonardo, ce n'était pas l'amour fou, qu'entre lui, sa famille et Luis Campos, il y a des relations qui sont bien meilleures et on a vu Luis Campos arriver. Alors peut-être qu'on fantasme comme il le dit et qu'on surconsidère. Peut-être que les problèmes avec Neymar n'ont jamais existé. Peut-être qu'avec Lionel Messi et une partie du vestiaire argentin où on nous a expliqué qu'il fallait franciser le vestiaire. Peut-être que lui n'était pas d'accord avec ça et que c'était pas... Peut-être qu'on fantasme. Moi, j'ai quand même un peu de mal à y croire. Maintenant, on va croire en l'honnêteté de Kylian Mbappé qui, encore une fois, dans cet exercice de com, rayonne comme d'habitude. Mais bon, chacun se fera sa propre opinion. C'est quoi ton opinion, toi, Flo ? Non, mais je pense qu'effectivement, Mbappé, il est très fort. Donc, en fait, il arrive à avoir du pouvoir, je pense sportivement notamment, et à dire qu'on en fait trop autour de ça et qu'on se fait des films. Donc, c'est ça qui est très fort. Après, je pense qu'il faut pas... Là où il est bon, c'est qu'en plus, il va dans le sens de ce que beaucoup pensent, comme tu disais, Walid. C'est-à-dire, quand on lui dit, est-ce que certains peuvent penser que vous avez... Non, c'est pas qu'ils pensent pas, c'est qu'il pense, il y en a qui pensent. Il est fort quand il dit ça. Il prend les devants, finalement. Ouais, et puis quelque part, c'est une façon de ne pas répondre aussi à la question. Parce que d'analyser ce que les gens pensent, les observateurs, les supporters, c'est intéressant. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est la réalité de ce qu'il fait en coulisses, quoi, en gros. Et là, en coulisses, effectivement, il a joué un jeu, mais qui, encore une fois, n'est pas son seul fait. C'est le fait des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui ont accepté qu'on joue ce jeu. Donc, lui, il peut pas dire, dans sa communication aujourd'hui, par exemple, « Oui, effectivement, moi, en gros, j'avais des désirata. » Mais si, en face de moi, j'avais eu un club qui avait son leadership, peut-être qu'en gros, ça serait pas arrivé. Là, il se trouve que le club qui a raté sa stratégie autour de Mbappé, il y a quelques années, en n'en faisant pas automatiquement sa tête de gondole et le centre de son projet, a couru après lui. Et donc, lui, qui, effectivement, est un homme de pouvoir, lui et son clan. Parce que là, quand je dis « lui », c'est le clan Mbappé. Ils ont tout de suite compris qu'il fallait prendre avantage de ça. Et là, ils ont mis le PSG sous pression. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les dirigeants du PSG ont accepté ce qu'a demandé globalement Mbappé, y compris en termes de contrat. Donc, c'est pas fantasmé que de dire qu'il a du pouvoir. Non, mais sur le fantasme, Flo, moi, j'aime beaucoup... On vous attend au 32-16, un sporteur du PSG. Moi, je respecte beaucoup la maman Mbappé, par exemple. Mais c'est pas nous qui avons inventé sur les PV de l'histoire de César Mavacala, où dans les messages, elle dit quand même à Diallo, « Je fais ce que je veux au Paris Saint-Germain. » C'est pas des choses, malheureusement. Alors, c'est peut-être... Oui, mais après, tu peux aussi outrepasser et penser que... C'est du off, etc. Non, mais surtout laisser à penser que tu as du pouvoir alors que tu n'en as pas autant. Oui, oui, bien sûr. Peut-être que c'est elle aussi qui... Bien évidemment, mais quand on parle de fantasme, je trouve quand même que c'est un peu fort. Quand tu parlais de la tête de gondole, il avait exprimé son mécontentement à l'époque, quand Lionel Messi est arrivé, parce que son... Enfin, le recrutement de Leonardo, il ne l'avait pas trouvé très très bon. Il avait voulu partir du Real Madrid à cette époque-là. Il s'en était expliqué chez Jérôme Rotten. L'année d'après, c'est lui qui, au micro de Talaron, fait quelques mous en disant « Bon, on va faire avec ce qu'on a cette année », parce qu'il n'était pas content non plus du recrutement de Luis Campos. Ce sont des choses quand même que Kylian Mbappé a laissé transparaître. La même chose cet été, l'histoire de « Je ne prolonge pas, j'envoie une lettre pour que derrière le PSG fasse tout ». Alors, bien évidemment, si on écoute Kylian Mbappé au pied de la lettre, oui, ce n'est pas lui qui a appelé Ousmane Dembélé et son agent pour faire le deal. Oui, ce n'est pas lui qui a pris Colomani, mais il a quand même fait l'histoire du pivot gang l'année dernière en disant « Moi, je ne veux pas jouer numéro 9, je veux m'appuyer sur un numéro 9 ». C'est lui qui a expliqué en équipe de France, avec l'histoire de Giroud, « Je suis plus à l'aise avec Giroud en équipe de France, finalement, par rapport au PSG, je suis plus libre ». Il a fait transmettre des messages au public et aussi à la direction de manière assez évidente. Ce ne sont pas des fantasmes, quoi. Donc, moi, chacun se fera, encore une fois, chacun se fera sa propre opinion, mais c'est quand même un peu gros. En fait, le truc de cette interview, ce qui est assez étonnant, toujours chez Mbappé, quand même, en dehors du fait, certes, il est bon en com', mais le côté melon, il transparaît quand même, parce qu'au lieu de dire, par exemple, non, mais attendez, toutes ces histoires, même si c'était de la com', toutes ces histoires, écoutez, on en a fait beaucoup, il ne s'est pas passé tout ce qu'on a dit, même si c'est faux. Tu peux dire ça et dire « Moi, maintenant, ce qui compte, c'est le terrain. Il faut qu'on repart le terrain, qu'on repart le ballon, PSG, équipe de France, aller progresser, etc. » Il est toujours dans une posture qui laisse entendre tout en disant qu'on a beaucoup fantasmé, mais qu'effectivement, en gros, oui, au niveau où je suis et avec le niveau de notoriété que j'ai... Il a d'ailleurs souvent, cette phrase est là souvent, compte tenu de mon statut, vu ce que je représente. Il a quand même conscience de ça, mais c'est vrai d'ailleurs, on ne peut pas l'enlever. Donc, il l'avoue un peu, mais en même temps, c'est une réalité, il a un statut, il représente quelque chose, donc il n'est pas un fantasme. Non, mais justement, c'est une réalité, mais si il voulait, et ça ferait un peu de bien, je pense, à son image, pour le coup, maintenant, il aurait tout intérêt un peu à dégonfler tout ça et arrêter presque de répondre à ce genre de questions, ou à répondre différemment, parce que là, en disant qu'en gros, il y a du fantasme, on en fait beaucoup, mais c'est vrai qu'avec ce que je représente, il se passe beaucoup de choses autour de moi, tout. Je pense que le côté, déjà, le message qu'on peut lui adresser, c'est, lui, il faut qu'il se recentre sur le terrain, maintenant, en tout cas. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Maintenant, il y a trop de matchs de suite où on dit, ah, il n'a pas fait assez, ah, il n'a pas été bon là-dessus, il n'a pas été suffisant. Ce qu'a dit Luis Enrique après le match, quand il a piqué après son triplé, quelque part, c'est ce que plein de coach auraient dû lui dire depuis longtemps. Bon, le fait de le faire publiquement, c'est un choix de coach dans sa gestion, mais, en fait, c'est de ça qu'on a envie de parler, maintenant. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, là, il nous parle de lui à la troisième personne, et oui, avec ce que je représente. J'aimerais savoir, moi, surtout, la suite de sa carrière. J'allais y venir, parce que là, forcément, là, tu dis, on aimerait bien parler de foot avec lui, mais là, les gars, on est bientôt le 1er janvier, on va surtout parler de son avenir, lui, qui est en fin de contrat. Il y a une info qui a été balancée, là, par Athletic, qui n'est quand même pas un média sérieux, quoi, alors qui explique que le Real voudrait faire une proposition aux joueurs qui sera donc libre l'été prochain, mais qui vont lui filer un ultimatum, une deadline, c'est-à-dire qu'il faut une réponse avant mi-janvier, ils ne veulent pas être pris de court, comme ça avait été le cas l'année dernière, et donc là, visiblement, ils vont lui faire une proposition en disant, on te fait une propale, mais par contre, il faut que tu répondes vite. Le fameux train du Real qui ne devait pas repasser et qui repasse toutes les deux semaines. C'est un peu ça. Ils vont refaire, il y a encore un train qui passe à 16h09, là, dans deux jours, il y en a un autre, et il y en aura un à 16h20. Sur Mbappé, sur le contrat, c'est capital, il y a deux choses, il y a le contrat et le terrain. Sur le terrain, il n'est pas bon. Il n'est pas suffisamment bon pour être ce que lui prétend être, à savoir l'un des tout meilleurs, sinon le meilleur joueur du monde. Il veut être ballon d'or, il estime qu'il est mal classé au ballon d'or, qu'il n'a pas la reconnaissance suffisante, parce que, pour être très clair, et là, je parle de très, très haut niveau, il n'est pas assez bon. Il n'est pas dans l'esprit d'un joueur de très, très haut niveau. Il n'est pas suffisamment bon par rapport à ses partenaires. Il n'est pas suffisamment bon dans l'attitude. Louis Cédric a pointé des choses là-dessus, c'est vrai. Et deuxièmement, sur le contrat, sur le Paris Saint-Germain, soit il prolonge vraiment un truc très fort pour dire, « Bon, voilà, c'est très clair, je reste, c'est l'histoire », même s'il y a pensé à autre chose à un autre moment, soit qu'il aille au Real une bonne fois pour toutes, effectivement, avec ce train qui va repasser. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, là, maintenant, y compris pour lui, parce que tu en as parlé hier, Griezmann, enfin avant-hier, mais pourquoi Griezmann, justement, même avec ses erreurs, le transfert raté au Barça, il y a quand même quelque chose, globalement, de très sincère dans la carrière de Griezmann, et Bappé qui était adoré. Oui, mais son histoire de la décision, ça l'a traîné un bon bouton. Finalement, c'est peut-être, on va dire, le point noir dans sa communication. Oui, mais ça a saoulé beaucoup de gens. Oui, mais ça a saoulé, mais maintenant, regarde, t'as l'impression, voilà, il est passé à autre chose. Non, mais c'est pour ça que même Bappé, même cet épisode qui, pour moi, abîme son image, là, depuis l'été dernier, c'est pas très grave sur une carrière de 15 ans. On a l'impression qu'on vit la décision tous les ans avec Bappé. Sauf que là, maintenant, ok, admettons que ce soit globalement, je pense, avec le recul, on dira une erreur, y compris dans sa com', finalement, de sa part, de faire lambiner tout le monde et tout. Non, là, maintenant, Bappé, il faut qu'il prenne une décision claire, qu'il parle clairement, mais surtout, qu'il redevienne bon sur le terrain. Parce que, sinon, le débat, il n'a plus aucun intérêt. Il aura mis à genoux les dirigeants du Paris Saint-Germain, il aura mis à genoux toute la France en attente du truc, pour après dire, là, il fait des mous quand il n'est pas content dans un match. Moi, ce que je redoute, Flo, c'est qu'on revienne deux ans en arrière et que jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout, on n'est pas cette fameuse décision. Et qu'ils ne finissent pas à prolonger ? Non, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, on va en débattre énormément, on va spéculer. Alors nous, c'est très bien, on en fait des émissions. Mais qu'à un moment donné, ça saoule tout le monde à la longue. Et que même pour lui, à un moment donné, il faut avoir quand même une route assez claire pour la suite de sa carrière. Et pour rebondir sur ce que disait Flo, parce que Flo disait finalement, les dirigeants ont aussi une responsabilité. C'est lui qui lui donne le fameux pouvoir dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est qu'à un moment, il n'y a pas que le Real Madrid qui doit lui mettre un ultimatum. C'est peut-être au PSG, à un moment, de se dire, regarde, on est au mois de janvier. Nous, on veut savoir si tu restes ou pas. Comment on construit l'équipe ? Nico, moi, je l'ai dit tout l'été, je me suis fait arracher par tout le monde, par Daniel, etc. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois ? Dès qu'on a dit que le Paris Saint-Germain était dans son droit quand même de demander deux, trois comptes à Kylian Mbappé, on nous a dit non, c'est une erreur, c'est de la faute du PSG. Après, chacun a son avis, mais on a le droit de se dire t'es le PSG, t'as le droit de vouloir savoir. Moi, je suis d'accord avec toi, parce que l'histoire, c'est quoi ? C'est qu'il va repartir dans des tractations, on va encore lui faire une revalorisation, on va encore lui promettre mon zémerveille. Et moi, comme l'a dit Flo, le gros problème, il est sur tout terrain, c'est qu'on n'oublie pas que le Paris Saint-Germain était en mauvaise posture au cinquième match et qu'heureusement, classé Milan gagne cette rencontre-là. Entre Newcastle. Parce qu'avec un résultat positif pour Newcastle, Mbappé, qui prend 100 patates par an, est en Europa League. Le projet Mbappé, donc on est passé tout proche de ce scénario catastrophique-là. Donc, globalement, il ne faut pas l'oublier, c'est bien, le projet Mbappé, lui donne énormément d'argent, lui donne énormément de pouvoir, mais il faut qu'aussi ce PSG progresse autour de lui. Et si on est dans un tourbillon où tous les deux ans, en fait, il nous fait l'histoire de la prolongation et qu'entre guillemets, il scène le Paris Saint-Germain, pour très peu de résultats, eh bien, ça aussi, ça peut poser un problème. Tiens, on a un message sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Il y a YK10 qui nous écrit « Quelle histoire il construit avec Paris ? J'ai peur que dans dix ans, je ne me rappelle que d'essayer. Je pars, je pars pas. » Il n'y a peut-être pas que ça. Il est quand même aussi dans l'histoire du PSG. Mais c'est une possibilité. Mais on va s'en souvenir aussi. Parce qu'aujourd'hui, attention, les 4-5 matchs d'exception en Ligue des Champions, c'est très bien aussi. Mais la réalité, c'est que Kylian Mbappé, quand il a prolongé il y a deux ans, ce n'est pas pour gagner une Ligue 1 ou mettre 25 buts et être au coude à coude avec Openda ou avec la casette. C'est d'être au coude à coude avec Bellingham, avec Erling Haaland, dans les demi-finales de Ligue des Champions, dans les finales de Ligue des Champions. Donc ça aussi. Aujourd'hui, le curseur avec Kylian Mbappé, il est très très haut par rapport à ses ambitions et par rapport à la qualité du joueur. Et pour compléter très court sur Mbappé, ce qui fait très mal dans le début de saison 2023-2024, c'est le Bellingham au Réal, pour lui. Là, il a à côté de lui un gars dont l'attitude sur le terrain, il vit l'histoire de Mbappé, alors que lui-même Mbappé ne doit pas l'avoir vu venir comme ça, tu vois, le Bellingham. Et d'ailleurs, quand il était sur le banc en disant, moi, ce n'est pas grave, j'y reste, tu sais, cet été, quand il a commencé à voir les Bellingham et les Haaland et les autres, lui, il a commencé à se dire... Bellingham, il fait ballon d'or l'année prochaine. On va dire que Kylian, dans sa tête... Donc, Bellingham, si tu veux... Je vous avais dit il y a trois ans que Bellingham ferait ballon d'or avant... Bon, c'est encore de la situation. On n'y en a pas. Ou même là, je parle d'une éventualité. Même si tu avais raconté, même c'est le début d'histoire de Bellingham avec le Réal, avec cette façon de faire, avec ce numéro 5 de Zidane dans le dos. Moi, je pense qu'à Mbappé, d'ailleurs, c'est très bien, ça doit le faire réfléchir pour dire est-ce que tu n'as pas oublié un truc à un moment donné ? Le terrain ! Il peut être aussi piégé Flo, parce que là, tu as les Brésiliens qui sont en force, Brésiliens à mid-Neymar, Bellingham qui a pris ce côté star aussi. Donc, est-ce que Mbappé... L'histoire d'il y a deux ans en Réal, ce n'est plus la même que cette année aussi ? Il a peut-être finalement raté le train. Ce n'est pas une vérité absolue, mais ça peut être une éventualité aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada